... J'étais conscient lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. D'un côté, je voulais m'exprimer en tant qu'être humain, mais d'un autre côté, je ne le voulais pas, car je sentais que j'étais esprit. Yogananda était ce que j'appellerais un prodige spirituel. Apparemment, Steve Jobs n'avait qu'un seul livre sur son iPad. C'était l'autobiographie d'un yogi. Selon le Los Angeles Times, il était le premier gourou star du 20e siècle. À travers ce corps, beaucoup recevraient l'illumination spirituelle de l'Inde. Dieu m'emmène en Amérique. Yogananda arrive à Los Angeles, et le premier soir, ils ont plus de 6000 à assister à sa conférence. Le yoga est devenu quelque chose de physique, mais l'important, c'est vraiment l'esprit. Yogananda disait qu'il y avait un lien secret entre le corps et l'esprit. Une technique de méditation qui recharge la batterie du corps avec l'énergie cosmique. Ce n'est ni une croyance, ni un dogme, mais une science de l'âme et de l'esprit. Si je n'avais pas lu ce livre, je serais juste une horrible personne. Et puis, en 1945, pendant qu'il rédigeait son autobiographie, on a lancé la première bombe atomique. Le besoin de ces enseignements était plus urgent que jamais. Un homme qui s'est réformé en réformera des milliers. Le monde physique n'est pas la réalité la plus élevée. C'est quelque chose qui nous dépasse, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada